Et bien bonjour à tous, donc une petite vidéo que j'ai faite dans le Vaucluse le 12 avril 2017 un petit voyage qui m'a permis de voir un peu ce qu'il se passe au niveau des vignes, au niveau des frisiers, des amandiers donc nous allons découvrir tout ça maintenant Voilà, là c'est des vignes à deux branches Vous voyez on voit les deux branches partir ici, une, deux Elles sont taillées, alors, bizarrement, a priori donc, ils taillent à ras ils laissent partir comme ça tous les... Alors c'est un vignoble là, nous sommes un peu dans le Vaucluse Alors vous voyez c'est intéressant parce que eux, ils prennent une forme de taille qui est assez étonnante ils taillent pas à deux yeux, ils taillent comme ça direct Puis celle-là est taillée à deux yeux Celle-là aussi Si si, bon, vous voyez, il y a déjà des belles grappes de raisins donc c'est quand même assez assez beau, là on est le 12 avril Et vous voyez les grappes de raisins dans le Vaucluse Elles sont déjà bien développées C'est vraiment chouette C'est une super région à côté Carpentras Là c'est vraiment une super région, vraiment beau Et c'est là où on voit les cerisiers en forme de parasols Alors pour tous ceux qui prétendent que les cerisiers ne se taillent pas comme tous les arbats noyaux, ben ils se trompent complètement parce que vous voyez dans le Vaucluse et dans la Drôme, on taille les cerisiers Alors nous voilà dans les cerisiers Alors pour ceux qui encore une fois disent que les cerisiers ne se taillent pas Ces cerisiers-là, vous voyez, ils sont taillés en permanence Vous avez plusieurs années de taille Ça c'est celle de cette année Alors a priori ils sont taillés l'hiver Vous ne connaissez pas cette taille-là, vous voyez On voit qu'il y a des tailles partout Vous voyez Donc pour limiter le développement de l'arbre Alors là c'est des parasols mais peut-être moins accentués Mais bon, vous voyez, il y en a partout Ils sont tous taillés comme ça Et le nombre de tailles qu'il y a eu dans les années, vous voyez, c'est considérable Donc il y a moyen, vous voyez, de tailler les arbres à des noyaux Sans aucun problème Il n'y a vraiment aucun problème Alors je vous rappelle, nous sommes le 12 avril dans le Vaucluse Et il y a un petit peu de cerises qui commencent à apparaître C'est merveilleux Alors ces arbres, vous voyez, sont à dimension humaine Moi je mesure 1m75 Voilà, 1m75 Donc quand vous cueillez ça, vous avez un petit escabeau Et vous cueillez tout l'arbre en quelques heures, en quelques minutes Il n'y a pas de soucis Alors vous voyez, une autre forme de taille Alors c'est intéressant parce que vous voyez, là il se casse la tête les gars C'est super, là il est toujours dans le Vaucluse Le 12 avril 2017 Alors vous voyez, il plante les arbres à peu près à 1m Un peu plus d'un mètre, 1m20 à peu près Et alors il les laisse partir sur 2, 2 charpentières, vous voyez, 1, 2 Et il les laisse comme ça, ils les font partir par ici, celle-là Côté soleil et le vent plutôt Et ils les font partir par ici, côté soleil et le vent Et voilà, et ça pousse tout seul, vous voyez Donc il taille ça Les rameaux, il les laisse C'est taillé plus ou moins à deux yeux Deux, trois, parce que là il y a plutôt trois yeux Et ça pousse nickel, vous voyez Alors l'avantage de cette taille, c'est que vous avez deux linéaires Deux linéaires au mètre C'est-à-dire deux cordons de vigne sur toute la longueur au lieu d'un Alors par contre, ils les plantent un peu plus Les rangs, ils sont à peu près à 2m50 L'un de l'autre Alors par contre, ça nécessite une armature un peu plus élaborée, vous voyez Ça fait des... Une armature en V Avec un fil central Et une, deux, trois, quatre, cinq fils Cinq fils qui sont mis à peu près à 20 cm, 21, 22 cm Et voilà Là il y a du travail Les gars, c'est du boulot Mais bon Cette taille, elle me semble très bonne aussi Elle est intéressante Elle est intéressante Il y a peut-être quand même un petit problème A noter, c'est que quand ils vont se développer Le rang qui est de ce côté-là, de droite, à ma droite Il va moins voir le soleil que celui-là Dans la journée Tac, tac, tac Ouais, mais enfin bon C'est pas mal Disons qu'au niveau productivité Ça doit être un peu mieux Moi je dirais à peu près 20-30% de plus de production Voilà, bah écoutez encore un autre type de taille Vous voyez que La vigne, ça qui est extraordinaire C'est que Comme beaucoup d'arbres d'ailleurs Vous pouvez quand même Je suis en train d'ailleurs d'élaborer un nouveau système Mais enfin on verra ça par la suite Vous pouvez quand même innover Voilà un autre vignoble Un poids sur deux rangs Pour chaque pied Un peu taillé différemment Vous voyez, puisque là On laisse partir Là ils sont plus vieux ceux-là On laisse partir deux branches Toujours dédoubler après C'est quatre branches par pied Alors elles se rejoignent Après, d'un pied à l'autre Vous voyez, on se rejoint Voilà On taille à deux yeux Les petits Ils en laissent un peu plus évidemment C'est génial Là il y a l'arrosage Alors toujours le système en V Avec des fils à peu près 20 cm Et le premier fil est à peu près 60 cm du sol 70-70 Voilà Alors là ces vignes sont beaucoup plus vieilles Voilà Alors là c'est des amandiers Nous sommes en face d'un verger d'amandiers Toujours dans le Vaucluse Au mois d'avril 12 avril 2017 Alors vous voyez, ils sont couverts d'amandes C'est couvert d'amandes Vous voyez On les voit bien là à ce moment C'est super joli Ces arbres, vous voyez Ils ne sont pas non plus énormes Ils sont taillés un peu différemment A priori, ils ne les coupent pas beaucoup Vous savez que par contre Pêcher amandier et abricotier C'est très fragile Donc a priori, je ne vois pas De trace De taille Donc ça doit être sur des supports de greffe Qui se développent très peu Mais ils sont couverts d'amandes Tant mieux pour eux C'est superbe Ils sont couverts d'amandes Alors il y a un système d'arrosage Et c'est vraiment super joli Vraiment super joli Voilà Bravo Bravo, bravo à tous ces gens Qui vraiment font des choses merveilleuses Bon alors là Nous voici encore devant un saisier Un saisier en parasol Taillé évidemment Alors comme on dit souvent Il ne faut pas tailler les arbres Regardez cet arbre Cet arbre là Vu la taille du tronc Il a Je ne sais pas quel âge il a Mais il a au moins 40-50 ans Il a été taillé des centaines de fois Coupé des grosses branches Vous voyez On voit qu'il y a des grosses branches Qui ont été taillées Et voilà Et il est couvert de cerises cette année C'est fantastique Il a plein de cerises partout Vous les voyez Là il fait Vous voyez là Je suis au pied Je passe Je ne passe pas sous les branches Là vous voyez La branche elle est à 1m70 à peu près Je suis obligé de me baisser C'est à dire que Les branches les plus hautes Elles sont à 2m 2m50 Donc vous avez quand même la possibilité Et il n'est pas tout seul Vous voyez ces troncs là Et quand je dis 40-50 Je suis modeste Donc ça veut dire Que pendant 40 ans Cet arbre là A donné des kilos de cerises Taillées messieurs dames Et oui Alors voilà Maintenant Il y a des règles d'or aussi Dans la taille C'est ce qu'il faut apprendre C'est ce que je vous apprends Dans mes bouquins Et bon Quelque part Des fois ils sont un peu massacrés Là ils ont été un peu mutilés Mais vous voyez Qu'ils poussent quand même Et c'est une rentabilité considérable Et vous n'avez pas Allé chercher les fruits A 10m de haut C'est fantastique Alors moi Ma taille Evidemment Elle ne mutile pas Les arbres comme ça Parce qu'elle est faite différemment Et à un autre moment de l'année Ce qui permet De ne pas avoir à massacrer Un peu comme ces arbres l'ont été Durant leur développement Mais vous voyez que malgré tout Ils tiennent le coup Alors celui-ci est plus bas Hein vous voyez Donc il y a une branche Qui a été coupée Il s'est cassé Ça c'est le problème Des dédoublements de troncs Ça c'est une erreur De laisser partir deux branches Parce que vous voyez Ils finissent toujours Par se séparer Et s'écaler Donc il s'est couché Et puis voilà Mais vous voyez Il est couvert de cerises aussi Fantastique Voilà Pour les cerisiers C'est pas mal Et bien voilà Donc cette petite visite Dans le Vaucluse Je vous remercie Et puis je vous dis A bientôt Pour de nouvelles vidéos Vous voyez que La diversité des tailles Est très intéressante Et nous permet aussi D'envisager parfois Des petites modifications Dans notre manière D'aborder la taille Et dans nos préjugés Écoutez moi je vous remercie Et je vous dis à bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada